Cette semaine, on est au paradis des golfeurs. C'est ici, à l'île du Prince-Édouard, qu'on retrouve le plus de golf per capita. Avec la mer, la gastronomie, les 400 allées, c'est un pèlerinage que tout golfeur doit faire au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, on découvre le Dunder Rave, un terrain qui fait partie du PEI Finest Golf. Bonne émission! Golf Mag est présenté par Golftown, le leader en ajustements personnalisés. L'émission est rendue possible aussi grâce à Golf Île-du-Prince-Édouard. PEI's Finest Golf est propriétaire des deux parcours du Brudenell River Resort, mais aussi du Crowbush Cove que nous vous avons présenté plus tôt cette saison. Ceci donne donc accès à 54 trous sur deux propriétés, mais aussi à différents types d'hébergement. Les trois parcours sont complémentaires et offrent des expériences bien différentes. Dessiné par la firme Hurton & Fry, à qui l'on doit aussi le diable de Tremblant au Québec, le Dunder Rave est sûrement le plus difficile des trois. Le parcours doit son nom à un château en Écosse. Certains noms de trous reflètent cette histoire, comme le trou numéro 17, Postmaster's Balcony. La rivière Brudenell longe le parcours d'Under Rave. Il a été construit sur un grand espace qui fait le tour du premier terrain de Brudenell River. Une des grandes difficultés du parcours, c'est les grosses fosses de sable. Indigènes qu'on appelle, donc elles sont énormes. Il y en a plusieurs sur le parcours. Essayez de ne pas y aller! Au moins, je pense que je suis sur le vert. Ben, coudonc! Je m'en suis bien sortie. Toum, toum! C'est un terrain difficile qui s'adresse à tous les niveaux de golfeur. Je vous conseille de jouer le Brudenell en premier, parce qu'il est beaucoup plus facile. Ça va vous bâtir votre confiance. Par exemple, ici, on a une situation qui ressemble beaucoup à ce qu'on va voir sur le terrain. C'est un terrain qui est jeune, donc il est ferme, surtout devant le vert. Donc, quand vous allez frapper votre cou, boum, ça va rouler vers l'avant. C'est un peu la difficulté, on ne contrôle pas toujours le roulement. C'est une difficulté sur les approches. Par contre, je dirais qu'au bois d'allée, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de roulements. Sur ce, je vous laisse regarder le conseil du pro. Ici, j'ai 80 verges, mais je vais juste jouer un petit gap, étant donné que ça roule à l'avant. Donc, j'espère qu'elle va bondir et rouler, comme le fait le terrain. Et bam! Roule vers l'avant. Ben, je n'ai pas eu le roulement que je pensais, mais je l'ai frappé un petit peu gros. Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville-Fénergique. Repulsé par le groupe Anderson, Victoriaville-Eco et le groupe Lacaire. Yes! Trou numéro 14. Une longue normale 4, légèrement coudée à droite. Ça va définitivement prendre mon bois. Donc, comme c'est une normale 4 qui est assez longue, je vais avoir besoin de distance sur mon coup de départ. D'ailleurs, on veut toujours avoir de la distance sur nos coups de départ. Je vais en profiter pour vous expliquer un peu d'où est-ce que moi, j'aime générer ma vitesse. C'est une sensation qui me permet vraiment de maximiser la fluidité de mon élan et surtout la vitesse de mon élan. Donc, quand je suis au sommet de mon élan, mon élan arrière, la seule pensée que j'ai, ce n'est pas de forcer avec mes bras, mais plutôt de tourner mes hanches en tournant ma boucle de ceinture vers la cible. L'élan, c'est un mouvement de rotation. Je veux balayer la balle et non pas frapper avec mes bras avec un coup de hache, comme si j'avais une hache sur la balle. Je veux vraiment créer un mouvement circulaire. Donc, une fois que je suis au sommet, je pense à tourner mes hanches en transférant mon poids sur ma jambe avant pour une bonne finition d'élan en équilibre. De cette façon-là, j'évite de relancer ou de lancer mes mains trop rapidement. Si je perds mes angles tôt dans la descente, je n'ai plus d'éléments de fouet pour fouetter la balle. Donc, je suis au sommet de l'élan. Je m'installe. Une fois que j'ai bien aligné mon coup de départ, je pense vraiment à bien tourner mes hanches, à garder mes hanches et tourner mon élan pour finir en équilibre sur mon pied avant. C'est de là que je vais vraiment générer la vitesse d'élan qui va créer la puissance de mes coups. Exactement comme celle-là. L'autre truc que je peux vous donner pour allonger vos coups de départ, c'est simplement d'avancer d'un jalon. Moi-même, j'ai arrêté de jouer les terrains complètement back-tee. 46 ans, avec beaucoup de golf qui a rentré dans mon corps, je frappe la balle un petit peu moins loin qu'avant. J'ai moins l'occasion de jouer et pratiquer. J'ai perdu un peu de distance. Au lieu de m'entêter à jouer le terrain un peu trop long, j'ai décidé d'avancer d'un jalon. Et je suggère à tous les gens qui perdent un petit peu de distance d'avancer d'un jalon pour avoir une chance d'avoir des bâtons un peu plus courts pour rentrer en régulation sur l'hiver. Bon goût! C'est bon ça! Belle élanche, Hans! Thank you, ma'am! Golf Mike vous revient tout de suite après cette pause. Merci, Chance! Est-ce que vous reconnaissez Chance? On a joué avec lui la dernière fois. Alors, Chance, aujourd'hui, on joue le... pas le Brudenell, on joue le... Dunderave. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux parcours? It's easy to recognize the difference because Dunderave has the red sand versus the white sand on Brudenell. Okay. Also, it's a lot wider off the tee, so you don't need to play for a position as much. You can hit your driver more full swings. The greens are quite big and also quite fast. So you can land it a little bit short and it will roll up to the flag. Okay. Puis ce terrain-là, il a été primé, hein? Yes, this year there were three courses on Prince Edward Island in the top 59 and Dunderave was 28 on that list. So yeah, that's pretty good. On va avoir une belle journée. Yes, we were able to host the PGA Tour Canada here last year as well. So that was incredible. Yeah, the pros just seemed to enjoy it. Quel trou tu nous as choisi aujourd'hui sur le beau Dunderave? Today, we're going to play the 8th hole. It's a beautiful par 4 and it's going to be a lot of fun. Oui? Let's go. You ready? Let's go. 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 Le Dunderave peut jouer sur une longue distance totale de 7089 verges, mais il existe cinq séries de tertres de départ permettant aux golfeurs de trouver leur distance de jeu préférée jusqu'au départ avant, qui mesure 4820 verges. Les allées intimidantes par la présence des nombreuses fosses de sable permettent tout de même l'utilisation du bois 1 au départ, car elles sont très larges. Le trou signature que nous vous présentons est le huitième. C'est une normale 4 qui se joue entre 248 et 384 verges. L'allée tend vers la gauche. Un bras de la rivière Brudenell longeant l'allée gauche du trou ajoute au défi. Les entrées ouvertes ne demandent que très rarement de jouer un coup l'aubé sur le Dunderave. Hey! Which hole is that? Here we are. This is the eighth hole. Donc, c'est quoi ta stratégie ici, Chance? OK. So, this is a risk-reward par four. OK. A good drive may get you up close to the green. So, my target is going to be the grass bunker on the left side of the fairway. OK. Kind of in line with the bundle of trees or the end of the building in the background there. Donc, tu peux peut-être l'atteindre. Ah! I think... Ouais! T'as de la bonne distance-là, OK. OK. Wow! C'est beau ça, Chance! Eh, droite, 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 direct où tu voulais l'avoir, hein? C'est beau! C'est beau! C'est beau ça! OK! Super! Donc, moi ici, qu'est-ce que j'ai de chance pour toi? C'est quoi ma cible? OK. So, a similar target, maybe just a little bit more to the right. OK. So, uh, just over the edge of the... The bunker. The bunker, up the left-hand side. Le bunker est à combien? Uh, maybe 200 to carry? Exactement. 200 pour passer. And you hit the driver... 260. 260. Perfect. No problem. Landing is 220. OK. So, you should have no problem. Oh, great swing. Un petit peu à droite, mais pas tout à fait plus que t'avais dit. Yes. Still an opportunity for a birdie here. Ouais, I like that. Let's go. Ha, ha, ha! Thank you. All right. Oh, wow! Je savais pas que ça ouvrait comme ça, c'est non-main beau. Ay, ay! Très beau trou, hein? It is nice, very nice. Ah, avec l'eau, là. So, this is the Brutinelle River here. OK. Oftentimes, you'll see fishing boats. There may be, like, 10 or 15, uh, oyster boats and they harvest the oysters. Have you tried, uh, I mean, seafood chowder? Oh, my God! Tous les soirs. Perfect. C'est trop bon. Yes. The seafood here is, uh... Ah, oui! ...incroyable. Votre soupe en particulier. OK. Dis-moi ici, Chance, comment je le joue, ce trou-là? Sylvie, you have a full wedge shot here. OK. Although you don't want to fly it all the way to the hole, something just short should take and roll up onto the green. OK. Yeah. Donc ici, j'ai 80 verges. Je vais jouer un sand wedge. OK. Un petit sand wedge. Yes. Uh, something just short of the green, uh, will most likely bounce forward. So, um... Yeah. OK. Play it a little short and, uh, hopefully, it will bounce up. Yeah. Looks good. Un petit peu court, hein? OK. Just short. Just short, but great shot. Yeah, I'm not sure that I put it on the bar. Well done. Well done. It's a bad caddy. No, no. Ha, ha, ha! That's all a good shot. OK. OK. So, it looks like we avoided the sand. So, that's good news. Yeah! And you have a birdie pot upcoming. So, that's great. Oh! It's a long one. It's a long pot, moi. That's OK. You can handle it. The bird's on the green. Let's see if we can make a birdie of our own. What do you think? We can try. Yes. Try that, my friend. Yes. A little birdie. OK. After a superb drive. Hmm. OK. All right. Nice and still. How many birds do you have? I'm not even sure. More of a little feel shot here. How do you play? We'll see how it goes. Land it short and hopefully it'll roll up there. Oh, I keep missing. Oh! It's a little long. Sit, 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 sit. OK. It's OK. You got a birdie look? Yeah. All right. Let's see how the putters work. Birdie look. I like that, my choice. Ah ah ah. Good. It's time for your birdie. Chance? Yes. Here, the birds, Chance, they're all like this, descending towards the river? How do they always see them? They do have quite a bit of slope, they're quite large. And generally, they're quite fast. Oh, yes, huh? So this putt here will have some speed. So just be a little careful. Oui. Especially the downhill putts can be very, very fast. Puis, c'est-tu l'attendance générale du terrain? Yes. Ah oui, hein? Flag in. Oui, je vais le laisser là. Tu ne suggères quoi ici qu'une coupe à droite? It should break right to left. OK. C'est bon. Hé, ça roule, Charles. OK, good try. Ah! It is quite fast. Oui. But that was a good effort. Je vais la finir. OK. Bon, mais coudonc, on va. Un petit par, qu'est-ce que tu veux? Yeah, un bon par, yep. Just another par. Bon, mais toi, tu vas nous faire un voisinet, là. OK. Allez, allez, allez! Ah! T'es vite, hein? Ho, ho, ho! Wow! Encore! Yes, sir! Un autre voisinet! Bravo! Thank you! Thank you! Mon Dieu! C'est beau golf, ça, Chance? Merci. Oui! On a été chanceux, on n'a pas été dans les fosses de sable. Yes, we're very lucky to have avoided the sand. There are many sand traps here at Thunder Ave. Ah oui? Big sand traps. What makes them kind of unique is they have the Red Island sand. There's a lot of sand traps. Yes, so that's what grows our great potatoes. Comment on joue dans les fosses de sable? So, the fairway bunkers are actually a little bit easier because the sand is a little bit firmer, so you want to play a little bit more ball. Green side, you want to take a little bit more sand, a little bigger swing. Tu donnes de très bons conseils, Chance. Est-ce que t'enseignes ici? Yes, I do. I teach people of all different skill levels, right from the beginner to the more advanced player. We have a beautiful practice facility here with two different putting greens, a full driving range. Yeah. That's great. So, thank you very much. It's been a pleasure to meet you. My pleasure. Thank you very much. It was a lot of fun. What do you see for the future? What does the future look like? We have the pub style at Club 19, as well as fine dining in Stillwaters or the Gordon dining room in the main resort. What do you see for the future? Future improvements we have on our books include thinning of our trees to help with our pace of play. We are going to increase the approach size so that people can run the ball into the green rather than have to fly over hazards such as bunkers. We're doing improvements such as cart paths, paving. We have new fleets of golf carts on order. In addition to some of the on-course work such as re-sodding greens, we're bringing them to updated grass types. OK. Ça va être beau. Golf Mag est extrêmement fier de s'associer à Golftown afin de vous présenter des conseils d'équipement chaque semaine durant toute la saison. Les conseillers experts de Golftown viendront vous parler de bâtons, gadgets, vêtements mode et ajustements d'équipement. J'enseigne le golf depuis les 30 dernières années et je remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes au golf. En plus, les femmes, on aime la mode. Jessica est justement ici pour nous en parler. Oui, en effet, dans le fond, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont jouer au golf depuis quelques années. On le remarque dans le magasinage. On a aussi beaucoup de modèles qui s'ajoutent. On a un petit peu plus de classiques comme ce que je porte en ce moment. Ben oui, c'est très beau. Dans le fond, ici, vous avez des pantalons dans le fond Capri, faites de 70 % de matière recyclée. Donc, vraiment très le fun. Ça, il y a différentes longueurs. Celle-ci, c'est une 7-8e. On a aussi des petits, dans le fond, des trois quarts qui vont être un petit peu plus courts. OK. On a également des bermudas qui vont être les petites shorts traditionnelles classiques que les dames aiment beaucoup. Et sinon, on a le petit polo sans manches classique avec le collet qu'on retrouve un peu partout sur le terrain de golf. On a également de plus en plus de robes. Oui. Comme par exemple, on a la robe prête à porter. Elle est vraiment très confortable. Elle respire bien aussi à cause qu'il y a un petit côté mèche qu'on retrouve au bas de la robe. On en a tout le landau de la robe également. Ah oui. Donc, ça respire très bien pour des journées chaudes. Je vous dirais aussi en voyage, quand on voyage, même si c'est l'hiver, on peut aller voyager avec une petite robe comme ça. Le tissu, le matériel est infroissable. Et en plus, c'est élastique. On peut s'élancer. Exactement. Je trouve qu'avec les années, le mode a vraiment avancé du côté de la femme. Puis, on a des petites poches aussi qui se sont ajoutées avec les années pour mettre les balles, les petits tis. On a également le cussard en dessous. On a des petites poches. Pas toutes les robes en ont, mais celles-ci en ont. On l'a également dans plusieurs autres couleurs. On a le modèle aussi combinaison. On a également le style un petit peu plus haut de gamme. Dans le fond, qui est la marque Ralph Lauren, qui est vraiment indémodable. Je vous dirais que ça fait des années qu'elle fait partie du marché. Mais eux aussi ont avancé avec les couleurs. Ils vont un petit peu plus oser sur les modèles. Ils se portent aussi bien en dehors du terrain. Si on veut prendre une petite sangria après la partie de golf, c'est toujours le fun. Sinon, bien sûr, sur le terrain, très confortable également. Merci Jessica. Les femmes ont beaucoup de choix. Ça me donne le goût de magasiner. Notre séjour à l'Île-du-Prince-Édouard tire à sa fin. Mais nous en avons profité pour visiter Victoria by the Sea, un petit village typique. Le Landmark Oyster House nous appelait pour vivre une expérience culinaire unique. Bien sûr, l'ambiance créée par Greg et Marlee Anderson, natifs du coin et experts en écaillage d'huîtres, est juste parfaite. Nous repartons avec quelques kilos en plus, mais avec des souvenirs mémorables. Depuis 1997, le pont de la Confédération donne accès à l'Île-du-Prince-Édouard. Il s'allonge sur 13 kilomètres à partir du Nouveau-Brunswick. Il est magnifique. On ne pouvait pas faire ce voyage sans venir voir cette construction impressionnante. C'est ce qui met fin à notre périple ici à l'Île-du-Prince-Édouard. Merci d'avoir été là. À bientôt. Sylvie est fière de porter les vêtements de Golf Dexim créés et confectionnés au Québec. Nous désirons également remercier les souliers Skechers. Golf Mag vous a été présenté par Golftown, le leader en ajustements personnalisés. L'émission est rendue possible grâce à Golf Île-du-Prince-Édouard, la façon la plus simple de réserver des vacances à l'Île-du-Prince-Édouard. Il se passe. Il tourne. Il y va, il y va. Oh, mon Dieu. Tu en appelles un oise-lait! Good stuff, that was awesome.